Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du choc de la nuit. Le combat qui a été tué, toutes ces promesses là. Toutes ces promesses là, tout d'abord pensez à vous abonner, pensez à vous mettre en commentaire si vous avez un sujet en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Les amis, Poirier Chandler. Voilà. Alors je suis dégoûté parce que Poirier, moi je ne veux pas le voir contre Islam. Moi je suis pareil, j'étais pour Chandler parce que je voulais le voir. Chandler, mais qu'est-ce que j'aurais voulu le voir. Moi aussi. Il peut t'arracher, et alors par contre, c'est officiellement le mec le moins stratégique de la Terre, je pense. Parce que le single leg qu'il lui met à la fin, il perd la position parce qu'il arrache. C'est quand même incroyable, ça fait deux fois qu'il fait le coup. Il a fait le coup avec Gage, tu sais qu'il a jeté, qu'il est tombé à l'avant. Ah oui, j'ai oublié, c'est exact. Et par contre, il a une lutte de malade parce que comme il lève Poirier comme un enfant, c'est impressionnant. Par contre, ah mais c'est comme tu es. Enfin franchement, au premier bout, je ne sais pas quoi te dire. C'est... C'est viens, allez. Viens, on va discuter et à toi et moi, quoi. Et c'était Rogan qui dit, tu n'étais pas en difficulté ? Et Poirier, il s'est dit, si, j'étais foutu. Il dit juste, il avait juste à me mettre des directs au lieu des crochets et il aurait gagné. En gros, c'est ce qu'il a dit, qu'en gros, il se protégeait, il ne voyait rien. Et que lui, il mettait des crochets, du coup, ça absorbait. Mais s'il aurait mis des directs, il serait mort. Écoute, franchement... Chandeleur, on le sait, les gars, c'est des deux... Et je me rappelle d'un truc que j'ai dit à Clément. Non, mais Poirier, il a pris trop de coups. Ça va être le combat de trop. Mais non, il y a toute cette interrogation, la légitime, ton interrogation. Tu m'avais dit, non, Poirier, il a encore dit qu'on voit encore. Il ne tombera pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a déjà eu deux combats de défaite. Il a eu une défaite contre Rabib, contre Islam. Je n'ai pas envie de dire ça va être pareil. C'est fait jeter en vert par Chandeleur encore. Oui, ouais. Chandeleur, c'est un peu un resteur. C'est une lutte différente. Mais ce que je veux dire, c'est que Chandeleur serait fabuleux parce qu'il cogne de fou. Pour l'amener au sol, c'est quasiment impossible parce qu'il est trop explosif. Il a lutté toute sa vie, vous l'avez bien vu. Il est dur à stabiliser comme ça. Mais par contre, c'est sûr que là, Poirier, je ne sais pas. Là, je pense qu'il va aller contre Dariush, non ? Moi, je pense aussi, ouais. Je pense que le vainqueur Dariush... Enfin, du coup, il y aura Volca. Donc, c'est officiel Volca contre Islam. Et après, ils vont faire, je pense, le vainqueur Dariush... Contre Dariush, il faut qu'il amène au sol. Ah, j'espère. J'espère qu'il va... J'espère aussi. Dariush, il fait peur aussi. Des fois, il se comprend un boxeur. Parce que là, ce mec-là, ça y est, on a la réponse. Il ne faut pas boxer avec Poirier. Non, il ne faut pas. Connor a essayé. Même Dobronx, ça y a essayé. Dobronx, ça y a essayé. Il ne faut pas boxer avec ce gars-là. Parce que même si tu... Non, il ne faut pas. En anglais, il ne faut pas. Tu me disais, je ne sais pas ce qui est arrivé à lui dans sa vie, mais... Ah, il dure une enfance particulière, ce n'est pas possible. Il faut résister comme ça. Tu sais, je voulais analyser le combat, donc j'ai pris des captures d'écran. Mais ça a tellement été la guerre que je n'arrivais même pas à comprendre ce que je pouvais analyser. C'était crochet, crochet, baisser la tête d'un moment. Chaque heure, il y met trois middle. Oui, c'est vrai. Il est là et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, il y a des bagarres quand tu es jeune. Oui, deux fois. Deux fois, on parle de game plan, de ci, de ça. Mais deux fois, il ne faut même pas chercher à comprendre. Et moi, j'annuleur qu'à sur le deuxième route, il le prend facile. Il met dans le sol, il fait son petit travail et tout. Il est méthodique. Troisième route, il refait un peu pareil. Il était trop haut après, je pense qu'il a foutu. Et là, quand il a le single leg, il a juste à faire ça. Il serait tombé. Même s'il défendait le poirier. Mais ce n'est pas du tout le même niveau. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'amuse à se le charger. Il se le charge. Il se le fait mettre dans le dos. Il se le met dans le dos. Il se le claque par terre. Et là, il perd la position. Il essaye de prendre le dos à l'enfermer. Je ne sais pas ce qu'il fout. Il tombe en demi-yard. Et bref. Et l'autre, après, c'est l'autre qui prend le dos. Écoute, c'est un combat de pitbull qui se sont affronqués. Et il y en a eu qui a gagné, c'est pour rien. Parce qu'à ce jeu-là, il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais dans ce jeu-là. Lui, il veut ça, justement. C'était Cormier. Il disait, au premier round, à un moment donné, ça commence à partir. Et il dit, attention à Chandler. Il dit, il ne faut pas que tu rentres dans ce jeu-là. Avec Foyer, c'est trop... C'est là que tu vois que le génie de Rabib, c'est qu'il a... Il n'est pas rentré dans ce jeu-là. Il a un moment donné, il a fait un peu le striker. Il a pris quatre cacahuètes. Il est parti en single leg. Il a dit, non, mec, c'est trop compliqué. Tu ne vois pas la bagarre. Tu ne peux pas aller à la bagarre. Il est trop fort à ce jeu-là. C'est son style. Chandler, du coup, gammerotte, peut-être non ? Ce serait pas mal, ça. Ce serait bien, ouais. Ouais, chambler, gammerotte, ouais. Pour relancer gammerotte, ou un des deux. Ouais. Parce que RDA, j'ai vu, il monte d'une catégorie. Oui, non, mais RDA, en plus, non, je ne sais pas. Où, et Fizief, avec aussi ça, mais Fizief, sur le coup. Fizief, Gagy, il serait bien. Ah oui, Fizief, non, mais là, il y a des mecs-bêtes. Ouais, là, c'est Fizief. Chandler, Poirier. C'est plus intelligent dans le style, quand même. Ouais, mais ça prend des cacahuètes aussi, et ça en donne. Donc là, il y en a quatre, là, qui peuvent... Ouais, il y a des gros combats. Là, c'est... Franchement... Je vous dis, au début, j'avais dit, bon, est-ce que je fais des schémas et tout ? Tu m'as regardé, tu m'as dit, Clément, là, c'est un combat. Pour moi, voilà, il aurait dû lutter. Il avait dit qu'il le lutterait, mais le problème, c'est que quand il a connecté, il s'est dit, mais je vais me le terminer, c'est bon. Ouais. Et comme il a fait avec Gage, il a connecté Gage, et après, il s'est rué, au lieu de le jeter, et de le... Franchement, quand il est contre la cage, il n'y est plus pour rien. Il aurait dû le claquer à ce moment-là. C'est ce qu'il a fait au deuxième ronde, d'ailleurs. Oui. Quand même, il dit que c'est très bien d'avoir, de ne pas être emballé, d'avoir amené au sol, et d'avoir... Il aurait dû le terminer, quand il était connecté debout, le terminer en groden-ponde, comme on a dit pour Gage. Et comme à chaque fois, il fait pareil, et il refera pareil, s'il affronte notre nec. Ouais. Ah, Chandler, c'est peut-être... Peut-être qu'il est même trop athlétique, c'est triste, c'est-à-dire qu'il était trop explosif. Comme quand même, moi, j'aimerais bien voir, ça serait pas mal. Ce serait une grosse opposition de style. Ouais. Est-ce que Gambo peut amener au Chandler au sol ? J'ai des doutes, quand même. Chandler, pour l'amener, il faut que le vise de bonheur. Et l'explosif, c'est vrai qu'il se fait un petit cogne, il n'est pas évident. Ah, Chandler, c'est un combattant qui dure pour tout le monde. Parce que là, pour moi, il allait tout droit, je pensais vraiment qu'il allait prendre le combat pour lui. Après, parce que ce qu'il y a, c'est que Gambois, il est très stratégique. Il est beaucoup plus intelligent. Ah oui, il est en combat. Alors que Chandler, ça reste quand même... Non, Chandler, il n'a aucune stratégie. C'est de l'improvisation. Oui, c'est ce qu'il était beau à voir. Islam qui est méthodique contre un mec fou, tu vois, et au moins comme ça. Et un mec fou, mais qu'un arme, un peu. C'est quelqu'un au power, qui peut te battre n'importe qui, et qu'en plus, c'est une très grosse lutte. Ah, mais je pense aujourd'hui, si t'as pas de procès, si t'as pas de système, tu as joué votre Islam, tu peux plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, non, mais c'est on aurait été aïti. Oui, ça va être aïti, tu vois. Parce que Dariush, on n'aura pas. Dariush, il ne va pas. J'arrive l'heure à l'islam, ça va être aïti, on ne veut plus le voir. C'est bon, il y a deux combats pour le titre deux fois, il s'est fait soumettre. Non, non, on veut le croire. Là, il y a Volca, donc comme ça, on va faire une vidéo sur ce sujet, parce que là, c'est super intéressant. C'est le combat qui me hype. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je pense qu'Islam va rester longtemps, on me dit « Ah, tu avances et tout », mais je pense qu'il va quand même rester longtemps. Au niveau des styles dans sa catégorie et des fight IQ qu'il y a dans sa catégorie. Il n'y a que des marges. Il n'y a que des fous. Parce que même Dariush, il est fou un peu. Ah, là, ici, il est taré deux fois. Dariush aussi, tu rentres ses combats, il va à un moment donné, il est connecté. Il a lancé cinq crochets d'affilée large deux fois. Après, il est compliqué. Dariush, c'est un monstre, c'est son challenger légitime à 100%. Je suis d'accord pour le dire. Mais Dariush, oui, c'est sûr qu'Islam, de ce côté du fight IQ, c'est clair qu'il est au-dessus. Après, je pense que ça serait un match de boxe. Là, je vois un beau match de boxe entre les deux. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais voilà, je sais que je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que lui, il n'est pas très méthodique non plus. Mais c'est vrai que ce combat, c'était un combat de pitbull. C'était la guerre. En fait, on s'attendait tous à ça, de toute manière. Oui, c'est vrai que c'est... Franchement... Je m'étais surpris qu'il le lutte, je te dis la vérité. Mais bon. Quand il a levé, je dis, attends, ça y est, il a compris qu'il le levait facilement. Au bout d'un moment, il n'a même pas pu défendre Poirier. Autant contre les autres que tu voyais, c'était des continuités qu'il gênait. Poirier en lutte. Là, non, là, c'était bon, 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 il ne le jette. Je te dis, qu'il est sûr, ce Poirier, c'est dingue. Même lui, il disait qu'il ne voyait plus rien. Qu'il a subi la tempête. Avec petit détail, un téléman qui dit, c'est vrai qu'en interview, il dit que quand il a pris le dos, enfin, plutôt quand Chandler lui a donné son dos, il dit qu'il ne s'est pas mis trop vers l'avant, pour le faire que ça glisse tellement pour ne pas que... Parce qu'il avait vu, comment ça s'appelle, Dobronx se faire sortir du dos comme ça, parce qu'il avait un peu glissé Dobronx. Du coup, il a dit qu'il a mis tout son poids vers l'arrière pour ne pas que ça glisse. Donc, peut-être, du détail, qu'il y a un peu de poirier, il a cherché. Après, c'est le cœur, après, c'est un mec qui est bien au soleil. Ah, il est complet. C'est un très bon combattant, parce que même ses défenses de lutte et tout, c'était bien, c'est que l'autre, il est trop puissant, et il a lutté toute sa vie. Oui. Donc, voilà, mais c'est un combat qui a tenu toutes ses promesses, il mérite les deux d'avoir une prime. Ouais, voilà. Quoi qu'il arrive, Chandler, toute manière, c'est un mec qui va continuer à vendre, c'est un mec qui va continuer à faire des oppositions incroyables. Et en plus, ses défaites, c'est qui ? C'est des tops. C'est Géji, c'est Poirier. Ouais, ouais, c'est des tops. Et donc, du coup, je ne sais pas comment ils font pour dormir, derrière, après un match comme ça. Parce que là, avec les coups qu'ils prennent, c'est terrifiant. Je ne sais pas lequel des deux va craquer le manteau en premier, mais ça fait peur. Alors, moi, je t'avais dit, Poirier, ça va être son combat trop. Je lui ai dit, oh là là, je ne sous-estime pas l'animal. Ah, c'est un animal. Si vous affrontez ce gars, luttez-le. Ah ouais, il faut voir là. Il ne vous traverse pas l'esprit de... On ne va pas envoyer un seul jab, là. Il ne vous traversez pas l'esprit de vouloir boxer ce monsieur-là. Non, mais voilà, en tout cas, c'était un combat. Là, c'est une analyse légère, mais c'est une analyse, en tout cas, voilà, c'était un combat qui a tenu toutes ses promesses. La suite, ça peut, oui, il peut avoir des très grosses oppositions, des common events assez sympathiques. Oui, mais après, plus tard, des gatekeepers aussi, pour rentrer dans le top 10 et tout. En fait, c'est pas rigolo de les taper. Ah non, c'est... Au moins, tu mérites ton top 10, c'est au moins. Tu vois, Saint-Rouquin, il est bon, mais se taper Chandler et Poirier, c'est chaud. Franchement, ils me font peur, parce que franchement, c'est des guerriers, mais... Ah, tu sais que tu n'auras pas un combat facile, enfin, c'est... Tu vois, même si la nouvelle génération arrive, là, ils ne sont pas usés, les vieux, là, ils sont là, parce qu'ils sont... Parce qu'ils font trois routes comme des hommes, hein, ça crée une quantité, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant, franchement, c'est vrai qu'ils sont... C'est ce qui est bizarre, c'est qu'on est pratiquement sûr qu'ils n'iront pas au titre, maintenant, c'est... Enfin, vous voyez, il a déjà eu perdu deux fois, la Chandler, il est sur deux ou trois défaites, mais ça reste quand même des très bons top 10, enfin, c'est pas des Tony Bergusson qui... Ouais, 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 là, non, non, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le... C'est pas le... C'est pas le... C'est pas Tony Bergusson. Ou Francky Edgar, qui maintenant, on l'a vu, il n'y a plus rien. Ouais, ouais, Francky Edgar, c'est terrible, les amis, terrible. C'est... Donc, du coup, ça restait très bon, qui est de keepers, quand même. Oh, ouais, là, pour aller... Tu te l'étais content, là. Si t'es un striker, t'es content d'arriver dans le top 5. Si t'es un lutteur, ça peut passer un peu plus, toi. Ouais, pour un... Pour un gamme Roth, par exemple. Pour un gamme Roth, ouais. Mais si t'es un striker, t'as un niveau là. Si t'es un Damir ou un Smagulov ou un Smagulov, c'est pas évident. Ouais, il va falloir qu'ils sortent un grand match. Parce qu'eux, ils vont t'en faire un grand match, quoi qu'il arrive. Ouais, là, c'est... Ça, c'est deux mecs, Poirier et Chandler, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Là, c'est dur, ouais. Là, c'est compliqué. Même un gars, il dit, hein ? Il y a une séparation. Oui, ouais, c'est... C'est la même histoire. Ne luttez pas, c'est compliqué. Donc, les amis, voilà. Pensez à nous mettre en commentaire qu'est-ce que vous voyez pour la suite, pour Poirier. Moi, j'aimerais quand même que Poirier, pour l'ensemble de sa carrière, il devienne champion, je sais pas. Peut-être contre... Moi, ce qui m'a hyperé, c'est si Volca, par exemple, battrait Islam, Volca et Poirier, je signe. Oui, plus, ouais. Plus, ouais. Parce que je vois pas Poirier, sincèrement, hein. Battrait Islam ? Non, non plus. Non, je vois pas. Je pense qu'il n'a pas la lutte pour... Ah, il est trop... Et même Islam, il est très intelligent dans la façon de combattre. Il y a trop de différends de Fight IQ, de détails techniques sur la lutte et le sol, que là... On aurait un remake, je pense, Rabib, pour Aïe. Oui, oui, je pense. On va monter même plus facile que pour Islam, peut-être. L'imite. Je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, je vois pas... Je vois pas pour y avoir les armes, réellement. Non, non plus. De partir, ça. Donc, les amis, pensez à nous dire... Mais ce que vous avez pensé de ce combat, de ce combat, en tout cas. Et ce que vous voyez pour la suite, pour les deux... Pensez à vous abonner, les amis, je vois pareil. Merci pour votre force, on reçoit énormément de messages. Et on vous dit à très vite. Au revoir.